Je vais passer la parole à Patrick Saïd qui a la lourde tâche de conclure cette journée. Patrick est chercheur au CEA Liste qui est implanté sur le plateau de Paris-Saclay et qui anime en particulier au sein du Liste un programme autour de la recherche en réalité augmentée et qui va bien compléter ces choses qui sont, cette fois-ci non plus de la réalité virtuelle, mais sur la vidéo et donc sur des choses, je dirais, très proches du terrain. Patrick ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très très bien. D'accord, vous avez mon écran, tout va bien. Merci beaucoup pour cette invitation, tout d'abord, merci pour cette organisation et merci pour les orateurs. On a passé une journée très très riche. Donc moi, effectivement, je vais vous parler d'analyse vidéo dont je représente toute une équipe, évidemment, d'un laboratoire. Comme c'est ma première participation à ce GDR, juste pour dire d'où je viens, le CEA Liste, c'est un institut du CEA qui travaille sur les systèmes numériques intelligents. C'est le petit cercle noir que vous avez ici. Donc, on est effectivement sur le plateau de Saclay au sein de l'université Paris-Saclay. Et donc, nous, dans mon unité, une unité qui est votre laboratoire qui travaille dans le domaine en particulier du computer vision, de la vision par ordinateur, et sur l'analyse de scène. Donc, la mission de notre institut, c'est de faire du transfert industriel. Donc, nous avons beaucoup de projets avec l'industrie, autour du véhicule autonome pour comprendre ce qui se passe, de la sécurité ou même du smart home pour comprendre ce qui se passe dans une maison, dans un habitat. Donc, ces technologies de vision, évidemment, dans le domaine du sport, on envoie une application assez directe, qui est l'analyse vidéo, qui est née dès à peu près, simultanément, à la diffusion, à la retransmission des points sportifs, où, effectivement, les entraîneurs pouvaient apprécier la qualité du jeu de leur équipe ou celle de leur adversaire. Et puis, évidemment, dans le domaine du broadcast, évidemment, on a utilisé la vidéo pour faire des explications, les fameuses palettes sur Canal+, où on explique, dans un but pédagogique, un peu ce qui est en train de se passer sur le terrain, en mesure d'état de paramètres. Donc, ça, c'était le point de départ. Voilà. Donc, sur la partie gauche, c'est devenu maintenant assez standard. Plus intéressant, sur la partie droite, vous avez une reconstruction 3D. Ce que vous voyez, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas une vidéo d'un match, c'est une reconstruction 3D qui a été faite par Canon lors de la dernière Coupe du monde du rugby et qui a resimulé, finalement, un essai lors de cette Coupe du monde. Et en termes de perception, c'est un peu, quelque part, le graal des gens qui font de la mesure spatio-temporelle de ce qui se passe sur un terrain de sport, puisque finalement, on a tous les joueurs, toutes leurs activités, toutes leurs gestuelles, toutes leurs interactions, qu'est-ce qu'ils ont fait du ballon et quel moment, on voit les essais ratés, les plaquages ratés, etc. jusqu'à l'essai. Donc, en termes de perception, c'est extrêmement intéressant. Alors, malheureusement, pour faire ça, il faut une myriade de caméras dans le stade, il faut des calculateurs gigantesques, et puis il faut des tas d'ingénieurs pour réussir à faire marcher ça et réussir à sortir le beau résultat qu'on obtient. Donc, c'est quand même encore un peu inaccessible, techniquement, pour le sport quotidien, si j'ose dire, même de haut niveau. Mais en tout cas, on peut voir ça un peu comme un graal en termes de capture de l'information de ce qui se passe sur le terrain. Alors, évidemment, aujourd'hui, il existe déjà une exploitation de la vidéo. J'ai mis un exemple d'un reportage sur Manchester City du club de foot. Vous avez plein d'exemples sur YouTube. Il y a plein de clubs anglais qui communiquent là-dessus, en particulier. Ou culturellement, c'est quelque chose qui est très bien ancré chez les autres. Et vous, on peut voir toutes les choses qu'ils vont mesurer. Alors, pour le staff technique, évidemment, on va étudier la performance de son athlète ou de son équipe. Alors, soit en situation de compétition, soit en entraînement. Alors, ce qui va différencier les deux, c'est les capacités que l'on a à maîtriser la capture de l'information. On a un petit peu parlé ce matin rapidement avec Mathieu. Mais à l'entraînement, on peut se permettre de mettre des tas de capteurs partout, voire même sur les joueurs, sur les acteurs. On peut mettre autant de caméras qu'on veut. On a ses livres. En compétition, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a quand même besoin d'étudier la concurrence. Donc, s'intéresser à la compétition, c'est aussi s'intéresser aux adversaires. Alors, soit pour s'en inspirer, mais le plus souvent, c'est pour s'en contrer, pour les contrer, pour contrer la concurrence. Avec, évidemment, des enjeux, souvent sur le délai. On n'a pas tellement de temps pour préparer un match. Le tennis, par exemple, peut jouer tous les jours. On aime parfois plusieurs fois par jour. Donc, quand on doit avoir des informations sur son futur adversaire, il y a un enjeu de vitesse. Et bien sûr, n'oublions pas que la vidéo, c'est quand même une petite communication entre l'entraîneur et l'athlète. On dit souvent qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, mais une petite vidéo, parfois mieux qu'un discours compliqué pour expliquer un enjeu technique ou tactique à un athlète. Et typiquement, dans les sports courts, on a les joueurs qui sont informés par avance des caractéristiques techniques de leur adversaire direct qu'ils vont rencontrer dans le match, avec quelques exemples de vidéos pour illustrer le propos. Donc, voilà l'analyse vidéo. Alors, un des problèmes de l'analyse vidéo, en fait, c'est la capture. C'est le premier problème. Ce n'est pas forcément si simple. Ça paraît simple de prendre un caméscope et de filmer. Mais en fait, c'est assez compliqué. Assez compliqué à installer dans des stades. Assez compliqué dans des sports où on joue sur des terrains très larges. Le problème de la qualité de l'image, la transmission, le stockage, le traitement qui peut être coûteux. Si c'est un opérateur qui le fait, il doit se recontiner tout le match pour indexer toute la vidéo. Donc, on voit que c'est quand même un peu compliqué. Et ne pas oublier que la vidéo, c'est un système optique qui a la caractéristique de ne pas être très doué pour voir près et loin en même temps. C'est-à-dire que si on veut voir la mêlée en détail en même temps en vue d'ensemble sur le terrain avec une seule caméra, évidemment, c'est quasiment mission impossible malgré l'augmentation des résolutions. Donc, forcément, si on veut voir du détail un peu partout sur le terrain, cela veut dire une multiplication des caméras, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Canon. Et finalement, la solution qui paraît intéressante, c'est d'utiliser les retransmissions télé parce qu'il y a une réalisation. Alors, il y a des sports comme le tennis de table où c'est assez sympa parce qu'on voit tout le terrain et l'ensemble des joueurs, on voit la balle avec un seul point de vue sans bouger. C'est à peu près le même cas pour le tennis. Donc, ça, c'est plutôt un cas sympa. Mais dès qu'on va passer sur des sports comme là, c'est du rugby à 7, évidemment, la réalisation va supposer qu'on va zoomer, dézoomer, faire tourner la caméra pour focaliser sur l'action. Donc, il y a forcément des endroits du terrain qu'on ne va pas voir. Et tout ce que l'on va voir, il faudra le recaler sur le modèle. Donc là, j'ai pris l'exemple que j'ai trouvé qui n'est pas parfait, mais qui illustre un peu la problématique et qui montre la difficulté à utiliser uniquement ce genre de capteur. Donc, finalement, l'acquisition n'est pas toujours aussi simple que ça. C'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte. Alors, données structurées, non structurées, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. En gros, on a le terrain, on va capturer des données sur ce terrain ou sur les joueurs qui sont sur le terrain, faire un traitement qui est plus ou moins compliqué. Parfois, c'est très simple, parfois, c'est très compliqué pour extraire des informations et dont le traitement va porter à des connaissances, voire une aide à la décision pour le coach. Si je prends l'exemple de la préparation physique d'un joueur de rugby, on peut par exemple prendre les données GPS que les joueurs de rugby portent en entraînement et en match. On voit la quantité et la qualité des courses que fait le joueur. Donc, l'entraîneur, le comparateur physique, sait comment construire un protocole d'entraînement à partir de cette quantité de courses réalisées. Mais évidemment, le rugby, c'est un sport de contact. Donc, on va commencer à rajouter des données inertielles pour essayer de mesurer la quantité et l'intensité des contacts, pour essayer d'améliorer encore le protocole d'entraînement en tenant compte de cette charge subie par les contacts. Déjà, passer des données immues à une quantité et une intensité de contacts, c'est déjà un peu moins simple. Là, la donnée n'est pas structurée dans le sens où on n'a pas une mesure absolue. Il va falloir faire une reconstruction de ces contacts. Donc, on commence à mettre du bruit et de la difficulté. Mais après, si vous voulez encore plus loin et si on veut savoir si le contact correspond à un ruck, est-ce que c'est un plaquage aux jambes, est-ce que c'est un plaquage sur le haut du corps, est-ce qu'il a subi un plaquage avec deux joueurs plutôt qu'un, qui n'est pas tout à fait la même intensité. Là, la vidéo paraît intéressante parce qu'avec la vidéo, on va pouvoir peut-être, si on y arrive, interpréter ce qui s'est passé sur le contact et puis enlever un peu de bruit qu'on peut avoir sur des données GPS ou IMU. Et puis, finalement, ça devient très sympa. On peut avoir ainsi qualifié les contacts et peut-être construire un plateau d'entraînement vraiment qualitatif en intégrant le maximum d'informations. Là, la donnée vidéo, elle est clairement non structurée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'information qui m'intéresse, le contact du joueur numéro 13, elle est bien présente dans la vidéo. Encore faut-il être capable d'identifier le joueur numéro 13, être capable de l'associer au contact et de qualifier ensuite le contact. Donc, on voit que le premier traitement qui permet de passer des données aux informations devient ici un peu moins simple et un peu plus compliqué. Alors que dans la première ligne, pour les données GPS, passer des données à l'information de position ou de vitesse, c'est assez trivial. Alors, le traitement vidéo automatisé, ça paraît quand même intéressant parce que c'est quand même la seule solution pour extraire certaines informations. On n'a pas trop de capteurs pour faire autrement. Ça ne nécessite pas d'instrumentation des joueurs. On en a encore parlé, encore une fois, parlé ce matin. Alors, c'est très intéressant quand les joueurs comme Neymar ne veulent pas porter le GPS. C'est aussi très intéressant quand on s'intéresse à l'équipe adverse qui, même si elle porte des GPS, elle ne vous donnera pas ses données. Donc, évidemment, la vidéo a cet intérêt-là. Mais on l'a vu, il y a quand même une dépendance à l'acquisition qui n'est pas forcément simple à résoudre. Et puis, ce passage de la donnée à l'information, cela va nécessiter des traitements assez complexes. Alors, si on regarde un peu les technologies que nous développons, souvent d'ailleurs dans d'autres domaines que le sport, mais qui, dans le sport, font sens, c'est d'abord la question du tracking, donc assurer le suivi temporel et la localisation du joueur sur le terrain. Donc, évidemment, dans les sports courts en particulier, la réidentification des joueurs, à savoir, je parlais du numéro 13 tout à l'heure, qui a subi le plaquage, encore faut-il être capable de suivre ce numéro 13 et ne pas le confondre avec le numéro 12 qui est juste à côté de lui. Donc, cela suppose de faire de la réidentification des joueurs. Et puis, évidemment, dans les sports courts, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre une équipe avec tous le même maillot, le même short et les mêmes chaussettes. Donc, pour différencier les joueurs, c'est un peu compliqué. Donc, on va être obligé de s'attacher à d'autres détails, ce qu'on illustre ici sur un autre sujet, où finalement, on va regarder les accessoires portés par les personnes, ça peut être un chapeau, des lunettes ou des tenues un peu particulières. Dans le sport, on va plutôt regarder, est-ce que le joueur porte un casque, est-ce qu'il a des bandages, est-ce qu'il a les chaussettes hautes et quelles sont la couleur de ses chaussures qui, aujourd'hui, sont dans leur marketing non négligeable. Et puis, bien sûr, il y a d'autres connaissances a priori que l'on peut avoir, comme la position du joueur sur le terrain, qui vont aussi nous aider à rattraper quelques risques d'erreur de tracking. Sur la posture 3D et la gestuelle, qui est un autre élément qui va être utile dans les analyses du sportif, le but du jeu, c'est de retrouver la configuration articulaire du sportif. Alors, pas simplement coller un squelette 2D avec open pause sur l'image, mais c'est bien retrouver la configuration articulaire 3D du sportif. Donc là, dans le jeu technique, c'est bien sûr la précision, parce que quand on va commencer à regarder ces paramètres-là, les entraîneurs vont vouloir aller chercher, ou les mécaniciens vont vouloir aller chercher des choses extrêmement précises. On est sur des postures cas spécifiques dans le sport, on fait des choses sur des terrains qu'on ne fait pas forcément dans la rue, donc il faut encore disposer des bases de données qui permettent de travailler sur ces postures. Et de toute façon, être résistant aux occultations, parce qu'on ne pourra pas mettre 500 caméras autour d'un terrain, donc forcément, il y aura des moments où il faudra réussir à extrapoler la position de certaines parties du corps. Le dernier point, c'est les interactions et l'analyse comportementale, où là, le but du jeu, ça va être d'identifier les interactions entre les joueurs, entre les joueurs avec la balle, reconnaître des situations de jeu, des gestes caractéristiques, donc on doit un revers dans les jeux de raquettes, un plaquage ou une touche au rugby, où là aussi, on aura des enjeux de précision et de résistance aux occultations. Alors là, la précision, elle va être en particulier liée à la résolution dans les images. Si on veut typiquement des interactions du style, deux joueurs qui sont en train de se parler, de se coordonner, etc., ça, évidemment, cela suppose qu'on ait assez d'informations dans les images pour extraire cette information qui peut être relativement subtile, surtout quand on est à 80 mètres ou 100 mètres de l'action. Alors, je ne détaille pas plus le contenu technique de ces briques, alors vous pouvez aller sur notre site pour aller juste un coup d'œil, on a quelques publications qui illustreront ces exemples-là. Alors, de toute façon, il faut bien avoir conscience qu'avec l'analyse vidéo, il y a des choses qu'on ne saura pas trop. Qu'est-ce qui se passe exactement en dessous du numéro 7, là, bleu, on ne sait pas trop. Même l'arbitre a l'air tout à fait sûr de bien comprendre ce qui se passe. On peut penser que, de toute façon, la pénalité sera pour les Anglais, puisque ça finit toujours comme ça. Mais malgré tout, on voit bien les limites de l'analyse vidéo. Il faudra absolument que nos algos, que nos méthodes réussissent à prendre en compte le fait qu'il y aura des trous noirs quelque part dans l'action et qu'on ne prend pas toute l'analyse, évidemment. Mais là encore, quand on parle du tracking, on sait qu'à un moment, on va perdre des joueurs qui vont être coincés sous un tas d'autres joueurs. Mais au moment où les joueurs vont se relever, il faudra être capable de relancer le tracking et de réidentifier le numéro 7, le numéro 5, et ainsi de suite. Alors, pour essayer de préciser un peu ce que l'on fait, ou plus exactement ce que l'on va faire, c'est ces trois projets qui ont été lancés ou qui vont se lancer suite à l'appel à projet de l'ANR. Alors, vous allez voir, c'est plus des promesses que des résultats spectaculaires, malheureusement. On débute, mais cela vous illustre un peu comment l'analyse vidéo peut aller peut-être un peu plus loin que ce que l'on habite d'imaginer aujourd'hui avec cette technologie. Alors, le premier projet, c'est Team Sports, qui est drivé par l'Université Bourgogne-Franche-Comté, et qui regroupe les cinq fédérations majeures de sports collectifs, football, basket, volet, handi-rugbi. L'idée ici, c'est d'utiliser les sciences sociales pour essayer d'améliorer la performance, en particulier étudier la dynamique de groupe dans les sports collectifs, évidemment, en regardant un peu les processus identitaires, donc en fait les comportements individuels, pour faire simple, excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, c'est un peu naïf ce que je suis en train de dire, les processus identitaires, donc les comportements individuels et leur impact, finalement, sur le collectif, qu'il soit positif ou négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet ? Nous, avec l'analyse vidéo, on va essayer d'extraire des marqueurs de cette dynamique de groupe, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, afin d'aider les entraîneurs, les staffs techniques, à mesurer si finalement leur groupe est en train d'évoluer de manière positive, il y a bien des signes qui montrent que le groupe fonctionne bien, ou au contraire, ils sont en train de se déliter, ils commencent à regarder à distance, ou certains individus sont en train de sortir de l'aventure collective. Alors, encore une, c'est des résultats très préliminaires que vous allez voir. En discutant avec les entraîneurs, il y a deux, trois éléments qui leur paraissent importants. Le premier, c'est le respect des consignes, en gros, si le groupe répond bien aux consignes, si l'équipe et tous les joueurs sont bien concentrés en entraînement et respectent bien les consignes données par l'entraîneur pour la réalisation de l'exercice, quelque part pour les entraîneurs, c'est un signe qui en général se traduit le week-end suivant par un match plutôt réussi, ou en tout cas avec une bonne application collective. La difficulté pour nous, évidemment, c'est que nous, cette notion de respect des consignes, on doit le traduire en indice visuel. Alors, ça peut être parfois simple, ça peut être très compliqué, donc aujourd'hui c'est sur quoi on travaille, réussir à capturer cette connaissance-là, cette expertise-là qui est au sein des staffs techniques pour réussir à traduire ça en algo. Et pour l'instant, on travaille sur cette partie de spécification. Il y a l'interaction entre les partenaires, je l'ai parlé, donc c'est pareil, un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui échange, c'est des joueurs qui se mettent dans la main à la première occasion, qui discutent beaucoup dans les temps morts entre les phases de jeu, etc., et qui interagissent énormément, même pour se crier dessus, des fois ça peut être aussi positif. Là encore, détecter ce genre de choses n'aurait que d'être limité par la résolution des images, donc ça, ce sera un des sujets du projet. Alors, évidemment, pour faire tout ça, on a de toute façon besoin de faire du tracking, ça j'en ai parlé, donc ça on est en train de valider un peu nos approches tracking, de développer nos approches tracking un peu spécialisées, donc là un exemple sur du rugby à 15 à Marc-Lucy. Sur la partie droite, c'est un autre sujet qui est apparu, c'est l'attitude des joueurs, ce qu'on appelle le body language dans le domaine, et en particulier les signes de fatigue après une action un peu compliquée. Donc là, c'est deux exemples qu'on a pris, alors ça c'est en match. On voit sur un temps mort des joueurs qui vont montrer des signes de fatigue, qui vont se pencher à l'avant, mettre les mains sur les hanches, qui sont des actions caractéristiques de la fatigue. On a fait la même chose sur l'équipe de France féminine à 7 lors d'un entraînement, c'est un entraînement particulièrement difficile, avec un enchaînement de séances très dures. On voit dès que le jeu s'arrête, les joueuses ont besoin de récupérer quelque part, et on sait c'est une caractéristique. Et donc il y a une réflexion des entraîneurs, est-ce que les anglo-saxons essaient beaucoup de maîtriser ce genre de signaux ? C'est un peu moins notre culture en France, et donc on peut peut-être les aider avec ce genre d'outils à quantifier, à qualifier les attitudes des différentes équipes, des différents joueurs sur ce paramètre. Voilà, donc ça c'est un projet qui débute. Le deuxième projet c'est Fulgur, qui est drivé par l'INSEP, et Gaël qui est parmi nous. Donc là l'idée c'est de travailler sur le sprint, essayer d'adapter la charge d'entraînement aux blessures en sprint, et puis aussi bien sûr de travailler sur la gestuelle, pour essayer d'avoir le geste le moins traumatisant, le plus efficace. Et donc ce que nous on essaye d'apporter en termes d'analyse vidéo, on fait plusieurs choses dans l'analyse d'image, mais sur l'analyse vidéo c'est plus spécifiquement sur la reconstruction précise de la gestuelle du sprinter en compétition en particulier, mais moi aussi en sprint. Donc là sur la partie en haut à gauche, vous avez les travaux de l'INSEP, qui ont des outils, des capteurs, et un modèle biomécanique de la course, et qui reconstruisent la course de l'athlète, avec cette précision-là. L'idée étant de faire ce qu'ils avaient fait avec Eurosport, d'essayer de comprendre la performance. Alors ici c'est le symbol qui bat le record du monde, donc tout est à peu près parfait. Mais en tout cas de comparer justement, en fonction des morphotypes et des qualités du sprinter, finalement, est-ce qu'il a plutôt bien réalisé son geste, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore des points d'amélioration ? Donc en laboratoire ou sur une piste de l'INSEP, on peut mettre des capteurs un peu invasifs sur un sprinter, mais on ne peut pas faire ça tout le temps, c'est assez contraignant. Et puis l'idée c'est qu'on aimerait bien avoir des outils qui soient beaucoup plus souples, et qui pourraient peut-être donner une information à partir de données acquises en compétition, par exemple, donc à partir d'une simple caméra. Donc c'est ce qu'on a fait là, mais on va aller voir, c'est assez bref, c'est un premier résultat vraiment... vraiment très préliminaire, on a appliqué nos algos de reconstruction 3D de posture de manière assez directe, on n'a encore pas travaillé sur ce work package avec des sprinters, enfin avec des sprints de joueurs de la Fédération française de rugby, des joueurs de l'équipe ACEP, mais donc l'idée ce serait avec une simple caméra d'être capable de retrouver une modélisation aussi belle que celle que fait l'INSEP avec ses capteurs. Voilà, donc une collaboration avec l'INSEP pour essayer d'avancer sur ce sujet de la modélisation 3D du geste. Le dernier projet sur lequel nous travaillons, c'est BEST, BEST Tennis, qui vient d'être labilisé à la deuxième vague là, et le but du jeu, c'est de travailler sur l'optimisation du service retour au tennis, alors il y a un work package, l'analyse biomécanique du service, l'entraînement cognitif autour de la perception en retour, et puis nous on va s'occuper de l'analyse stratégique, donc le but c'est de décortiquer les phases service retour des différents joueurs du circuit qui ont une chance de rivaliser avec nos joueurs français pour l'obtention de médailles au JO 2024, que ce soit en valide ou en fauteuil. Et donc ce que l'on va faire, déjà c'est extraire tous les paramètres spatio-temporels, donc effectivement détecter le joueur, alors là le tracking est quand même beaucoup plus facile, et puis regarder un peu les zones de jeu, comment les joueurs enchaînent les coups service retour, et puis après l'avantage qui est donné lors du troisième coup ou pas. Donc essayer d'extraire le maximum de données pour ensuite être à la fois capable de faire une modélisation des stratégies de service retour, leur efficacité, etc., en fonction du type de joueurs. Donc ça, ça se fait avec notre partenaire TennisStat, qui fournit déjà ce type de données aux entraîneurs du circuit, mais l'idée c'est d'aller un peu plus loin et encore plus vite sur cette extraction de ces paramètres. et quelque chose qui est assez ambitieux, c'est de remonter à une caractérisation assez fine du joueur, pour chaque joueur, vraiment une vraie carte d'identité du joueur sur ses qualités, ses points forts. Là encore, de manière automatisée, et par contre l'exploitation qui est faite restera de toute façon la responsabilité de l'entraîneur qui est au moment de devoir prendre ces informations pour définir la stratégie, la tactique de son joueur. Voilà, donc j'ai essayé d'aller assez vite pour la présentation de ces projets, puisqu'on a un peu de retard, mais ce qui est sympa, c'est que sur ces trois projets, finalement on va toucher à trois piliers de la performance, le mental, la technique, la tactique, alors pas trop le physique, même si ça peut être caché dans certaines statistiques. Et donc c'est un tableau assez complet. Et donc pour conclure, l'analyse vidéo, c'est évident, il va profiter déjà, il va continuer à profiter des progrès en IA dans le domaine de la perception visuelle, et puis ensuite dans le traitement des données qui en sont issus pour aller vers la connaissance. Donc les points essentiels, évidemment, c'est l'automatisation, beaucoup de choses sont encore très manuelles. L'aspect large échelle, si on a vraiment des systèmes automatiques, on pourra traiter quasiment tous les matchs du monde à condition qu'on connaît les bonnes images. C'est un autre point. La mesure 3D, on l'a vu, qui peut être extraite d'une caméra. Donc c'est un capteur particulier, c'est quand même sympa. On peut avoir de la précision, si on est bon, et de la vitesse pour avoir ces résultats. Alors évidemment, il y a quand même des freins. La complexité relative de la mise en place d'un système d'analyse vidéo, soit des capteurs, une infrastructure, des problèmes de droit, c'est aussi c'est évoqué ce matin, dans certains stades, ce ne sera pas forcément simple. On devra se rabattre sur les images télé. Et l'autre point, c'est quand même des besoins de données qualifiées. Évidemment, plus on va vouloir aller chercher de la précision, par exemple une gestuelle particulière, la précision 3D, évidemment, on va avoir besoin de données d'apprentissage. La plupart de les technologies sont quand même basées sur du deep learning. Et donc, forcément, cela suppose des données d'apprentissage. Alors quand on s'est donné des images de match, c'est relativement simple à faire. Des données qualifiées où on va donner une vérité terrain sur la posture 3D d'un joueur qui est en train de plaquer, on voit que c'est une autre paire de manches. Donc là, forcément, on aura des limitations dans ce qui sera possible de faire. Le point important, alors qui peut-être sera rediscuté lors de la table ronde, mais un point qui pour moi paraît important, c'est quand même d'impliquer les entraîneurs dans le développement de ces systèmes. Alors Mathieu, ce matin, a présenté un système très intéressant où justement, il a pu s'affranchir de connaissances a priori, enfin en tout cas, d'un certain nombre de connaissances a priori et développer un système quasiment qu'à partir des données. Donc c'est assez remarquable. Mais de manière générale, les staff ont quand même une expertise qu'il est quand même pertinent d'extraire, d'utiliser, de comprendre et d'intégrer dans les algos, en particulier pour définir les indicateurs clés de la performance, qu'est-ce que les staffs attendent du système, donc pour savoir quoi aller chercher dans les vidéos. Alors idéalement, il faut également que le système soit paramétrable et flexible, c'est-à-dire donner aux staffs techniques l'autonomie pour pouvoir le paramétrer, alors peut-être pas sur la partie vidéo extraction des données vidéo qui est quand même encore un sujet assez compliqué et que les staffs ont autre chose à faire que développer des systèmes d'analyse vidéo. Par contre, l'exploitation ensuite des paramètres que donne l'analyse vidéo pour sortir la formation, la connaissance dont ils ont besoin, là, ce sera intéressant de leur donner la plus grande autonomie. Et puis, il y a un aspect qui n'est pas propre au sport, qui est vrai pour tous les systèmes d'IA, on est confronté quotidiennement, c'est la confiance dans l'information qui est délivrée par un système d'IA et l'explicabilité des décisions. Si vous dites à un entraîneur qu'il faut sortir le numéro 12 et le remplacer par le numéro 15, si on ne lui dit que ça, il n'est pas tout à fait sûr de le convaincre avec cette simple information, donc c'est la supposant qu'on serait qu'on aurait expliqué pourquoi l'IA a suggéré ce changement et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours trivial. Voilà, j'en ai terminé. Je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup Patrick. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Sébastien ? Oui, excusez-moi, vous m'entendez ? Oui, c'est très bien, parfait. pardon. Oui, j'avais... Hop, ça a coupé. Le micro est coupé, oui. C'est revenu ? Oui, c'est bon, c'est revenu. Pardon, excusez-moi. J'avais une question par rapport au troisième sujet que vous avez abordé sur les aspects tactiques. Oui. En fait, moi, je suis chercheur en économie, je fais de la théorie des jeux, donc on s'intéresse particulièrement à ces aspects d'interaction stratégique quand nos décisions affectent ce qui se passe pour l'autre et vice-versa. Et en fait, pour le tennis, il y a pas mal de papiers qui ont été faits en théorie des jeux qui analysent tout un tas de questions d'ordre tactique comme par exemple au service, quelle est la meilleure stratégie en termes du côté à choisir quand on sert, quelle est la vitesse optimale, etc. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de choses, je me suis demandé si vous étiez au courant d'abord que ça existait ? Oui, bien sûr, il y a une bibliographie très importante et alors beaucoup de prédictions aussi, c'est-à-dire savoir quel est le coup que va jouer le joueur. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui existent, qui fonctionnent plus ou moins bien. Ce que recherche la fédération, c'est vraiment une caractérisation des joueurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de savoir que servir à l'extérieur sur tel type de point permet de sortir le joueur et que 9 fois sur 10 en marquent le point. Ça, évidemment, c'est bien de le savoir et c'est bien de l'utiliser. Ce que recherche la fédération française, c'est plutôt de rechercher une caractérisation des joueurs d'après les entraîneurs. Encore une fois, nous, là, on est à leur service. Il y a des caractéristiques physiologiques intrinsèques aux joueurs qui font que certains joueurs seront plus ou moins à l'aise sur certains coups. Effectivement, il y a des statistiques qu'on peut utiliser un peu telle qu'elle et c'est ce qui peut être fait par certains entraîneurs. Ce qu'apportent les stats, c'est une individualisation des joueurs. Par exemple, vous avez des joueurs, un exemple qui est très fréquent, des joueurs qui marquent un maximum de points en servant à l'extérieur mais sur les balles de break ou quand ils sont menacés d'une balle de break, qui vont servir à l'intérieur de manière incompréhensible. Ce n'est pas rationnel. Et ça, si vous voulez, si vous basez simplement sur des statistiques générales sur la théorie des jeux, le danger serait de ne pas avoir cette caractéristique qui est assez irrationnelle, qui sort un peu nucléaire, qui sort par rapport à la... Si je peux me permettre, oui, si je peux me permettre, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous parce que justement en théorie des jeux, ce que vous avez, c'est une prédiction qui est par match et donc c'est encore plus fin qu'une prédiction individuelle puisque vous, ce que vous dites, c'est que vous avez des caractéristiques par joueur et donc vous imaginez que le joueur va devoir se comporter de la même manière à peu près tous les matchs, tous les opposants qu'il va rencontrer. Plus ou moins, avec les caractéristiques individuelles, en tout cas, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un doit se comporter de deux manières différentes en fonction de l'adversaire alors que ce que fait la théorie des jeux justement, c'est qu'elle analyse des interactions et donc si vous avez des données par match, on doit être capable de dire, tel joueur dans tel match doit servir à tel moment de ce côté-là et face à un autre adversaire il doit plutôt servir comme ci. Donc, je ne cherche pas à vous convaincre de faire de la théorie de jeu à tout prix. Ce que je dis, c'est que je pense qu'on va plus loin que la donnée individuelle. On n'écarte pas, on n'écarte pas d'intégrer ces données on n'écarte pas d'utiliser ce genre d'approche pour approfondir nos modèles. On n'a pas d'a priori théorique contre la théorie des jeux pour cela. Loin s'en faut. Simplement, aujourd'hui, notre cahier des charges on va dire, de demande de l'entraîneur, c'est quand même de regarder techniquement certains joueurs qui auraient des caractéristiques particulières qui feraient que dans certaines conditions, je ne peux pas trop en dire, je suis désolé, c'est encore très préliminaire, mais c'est, encore une fois, c'est vraiment la caractéristique physiologique du joueur que l'on va regarder. D'accord. Sa manière de jouer les coups, en fait, plus que sa décision. Ok. Ryan ? Bonjour, monsieur, merci beaucoup pour la présentation. moi, moi, je voulais tout vous poser, vous avez parlé justement des trois aspects mentaux, techniques et tactiques, vous avez dit que malheureusement, l'aspect physique n'était pas présent, mais si je ne me trompe pas, il est un peu plus présent dans la partie où on parlait de l'aspect mental. Oui, alors, dans le sens où, ce que l'on ne mesure pas avec, dans les projets pour l'instant, tels qu'ils sont engagés, c'est, on va dire, le niveau de fatigue d'une équipe, par exemple. C'est en ce sens que je veux dire, on ne va pas regarder ce qu'on peut mesurer, par exemple, en cardio-fréquence-mètre, pour faire simple, qui montrerait l'augmentation de la fatigue au cours du match, ce genre de choses. Pour l'instant, dans les sujets qui remontent du terrain, entre guillemets, ce n'est pas trop ce qu'on nous demande de regarder. Alors, effectivement, quand on regarde des joueurs qui sont fatigués et qui sont en train récupérés, alors évidemment, c'est une information qu'on aura que le joueur est fatigué ou en tout cas qu'il est en difficulté. Mais ce n'est pas le fond de la mesure. Oui, en fait, vous avez l'information mais elle n'est pas quantifiée. Elle n'est pas quantifiée, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bon, écoutez, a priori, non. En tout cas, merci Patrick.